Bonjour à tous, je vous remercie de me retrouver sur cette vidéo de la nouvelle lune du 7 septembre. Alors c'est une nouvelle lune qui est quand même très pimentée. Comme vous le voyez, on a Mars qui est juste à côté de la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune c'est toujours une graine. A chaque nouvelle lune on sème une nouvelle énergie, qu'on fasse de l'astrologie ou pas d'ailleurs. Et Mars va venir stimuler tout ça. Mars c'est le guerrier, alors il va peut-être nous pousser dans nos retranchements. Il va peut-être nous donner des situations, on va se sentir agacé. Il peut y avoir des frictions quand même. C'est un climat qui peut être un petit peu tendu avec Mars. Mais on va voir comment on tire parti de tout ça, comment on utilise tout ça. Parce que je vous le rappelle ou alors je le dis à ceux qui me découvrent aujourd'hui que je pratique ici une astrologie qui est non prédictive. C'est une astrologie qui nous permet de nous réapproprier notre pouvoir, de récupérer les morceaux, toutes les énergies et puis de les intégrer à l'intérieur de nous pour voir comment on incarne une force tranquille, quelque chose qui fait qu'on va pouvoir prendre des décisions, poser des actes super alignés et super puissants pour créer le monde que l'on veut et vraiment être dans cette force et non pas dans une impuissance ou dans une attente que le ciel nous tombe sur la tête ou qu'il y ait une bonne configuration ou que sais-je. Pour moi, vraiment, toutes les configurations sont bonnes, intéressantes à vivre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la richesse du ciel. Donc, on va voir comment on gère un peu cette énergie qui est quand même très dynamique. Et en plus, dans un signe de terre qui est le signe de la Vierge, on va peut-être aller dans des détails. Il y a des choses où ça peut pinailler et ça peut être aussi très agaçant. Donc, ça peut faire monter une certaine mayonnaise. Donc, on va voir ce qu'on fait avec tout ça et comment on ramène de la magie et de la clarté avec tout ça sans se soumettre, évidemment. Ce n'est pas le but non plus. Donc, on voit ça juste après. Je voulais juste vous dire qu'en fin de vidéo, je vous présenterai toute mon activité de rentrée parce qu'il y a pas mal de choses, notamment l'Académie Astro-Coaching qui fait sa rentrée pour ceux qui veulent vraiment pratiquer l'astrologie et aider leurs proches, etc. Donc, comme c'est grosse activité, j'en parle à la fin pour seulement ceux qui seront intéressés et curieux. Il y a aussi tous mes coachings, le programme Start. Bref, on verra ça à la fin. Et donc, on part directement avec cette nouvelle lune très stimulée, très stimulante. On a pu en avoir un avant-goût d'ailleurs autour du 2 septembre. C'était le jour de la rentrée en plus. Alors, avec toute cette actualité collective, on voit bien qu'on est pris dans quelque chose. Collectivement, évidemment, je ne vous fais pas de dessin. Et que ça peut susciter de l'agacement, des choses où on se sent énervé. Moi, la première, d'ailleurs, je n'échappe pas à tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que je peux vous en parler. Et le 2 septembre, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu Mars, ce fameux Mars dont il est question pendant la nouvelle lune, qui était pile opposé à Neptune. Or, Neptune, c'est le dieu de l'océan. Donc, c'est le dieu du grand tout. C'est le dieu du grand collectif, finalement, de ces grands courants qui peuvent nous traverser. Où on peut avoir l'impression que ça nous échappe, qu'il nous arrive des choses et puis qu'on ne peut vraiment rien faire. Et puis, en face, il y a Mars qui dit, ça m'énerve quand même, ras-le-bol, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, peut-être que ce 2 septembre, vous avez senti ou vécu des situations où vous avez peut-être dû réactualiser, prendre un coup de guerrier à l'intérieur, comme si vous retrouviez votre vigueur quelque part pour vous positionner, pour dire non. Ou au contraire, que vous avez vécu une situation où vous avez senti énormément de tensions, mais vous n'avez pas forcément pu l'exprimer. Mais ça, ça va continuer de faire son chemin pour que vous puissiez retrouver effectivement cette vigueur et qu'elle puisse s'orienter de la bonne manière pour obtenir finalement ce que vous voulez. Et donc, c'est une nouvelle lune qui se passe dans le signe de la Vierge. Alors, c'est vraiment très important d'aller regarder un petit peu ce que ça nous raconte, le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge et cette nouvelle lune, évidemment, ça ne va pas toucher que les personnes qui sont vierges ou ascendants vierges. Évidemment, on est les doux signes quelque part dans cette astrologie énergétique et magique que je vous propose. On est les doux signes et donc la Vierge nous touche aussi parce que qui qu'on soit, quel que soit notre signe, évidemment, eh bien, on a besoin de la clarté de la Vierge. On a besoin d'amener dans un domaine de vie ou un autre un certain sens du détail, un certain sens de l'ordre. Même si on est, entre guillemets, bordélique ou je ne sais quoi, quelque part, on a quand même un signe de la Vierge qui est actif. Et oui, on n'est jamais dépourvu d'aucune énergie. Ça s'active toujours d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce signe de la Vierge, il me semble très intéressant quand il est un peu attaqué. On peut dire quand même que Mars, évidemment, Mars, ce n'est pas réduit à l'attaque, à la guerre. Mars, c'est notre merveilleuse pulsion de vie, c'est notre merveilleuse envie de nous lever le matin pour faire des tas de projets et conquérir quelque chose. Donc ça, c'est merveilleux. Il ne s'agit pas de nous l'enlever. Mais là, on va quand même prendre ce petit volet attaque parce que c'est intéressant d'aller l'explorer. Et donc, Mars, dans une attaque dans la Vierge, qu'est-ce qu'il va aller faire ? Eh bien, il va aller voir où on en est de notre rapport à la discipline et à toute la culpabilité qui peut être reliée. Et ça, c'est très éducatif et c'est tellement éducatif depuis très, très longtemps que j'ai envie de dire que c'est dans notre ADN, c'est dans nos cellules, une forme de culpabilité liée à la désobéissance. C'est-à-dire que dans la Vierge, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la discipline. Et je pense aujourd'hui que c'est très, très important si on veut pour le coup se réapproprier toutes nos énergies et pas laisser fuiter tout un peu n'importe comment. C'est vraiment d'aller voir et questionner à l'intérieur de nous quel est notre rapport à la désobéissance ? Qu'est-ce que c'est obéir ? Obéir à quoi ? À qui ? Qu'est-ce qui peut nous terrifier par rapport au fait de poser un acte qui serait tellement juste pour nous, mais qui, quelque part, ça voudrait dire transgresser ? Et ça, dans la Vierge, c'est quand même des questions qui sont très cruciales, parce que la Vierge, très fondamentalement, c'est un signe qui est merveilleux, parce qu'il nous permet de nous améliorer. Et là où on a cherché à s'améliorer, et là où on a dit c'est comme ça que tu vas t'améliorer, c'est notamment en allant à l'école. Alors, je ne vais pas critiquer l'école, évidemment, parce que j'ai été un style pendant 15 ans. Donc, je sais qu'on y fait des choses absolument merveilleuses, mais il y a quand même un peu un dark side, quand même, il faut bien le dire, de l'école. Et je suis la première à le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans certaines pratiques d'enseignement, et après, moi, je ne porte pas la pierre aux enseignants, parce que, très honnêtement, il faut bien se figurer qu'être posé dans une pièce tout seul avec 25 enfants, qui sont assis pendant 6 heures, pour les petits en tout cas, c'est juste pour moi totalement, enfin, pas loin d'être inhumain, on va dire. Et l'enseignant, il doit déployer tout un tas de forces, d'enthousiasme, de créativité. C'est un travail extraordinaire quand même, c'est une performance extraordinaire pour moi, de réussir à réaliser ça chaque jour. Et en plus, quand c'est fait dans la bienveillance, alors là, pour moi, c'est du grand art. Donc, ça, cette parenthèse étant posée, je pense qu'il y a quand même un dark side, malgré tout, qui nous vient du fond des âges et qui était très certainement basé sur tout un tas de bonnes intentions. Le but, ce n'est pas de critiquer. Le but, c'est peut-être qu'on s'interroge et qu'on essaye de voir comment on peut faire autrement. Mais on a quand même été enseigné qu'évoluer, évoluer, c'est obéir. Évoluer, tu vas évoluer parce que tu vas réussir des étapes, CP, CE1, CE2, quel que soit, si vous êtes dans un autre pays, ça se passe autrement avec d'autres termes. Mais voilà, on voit quelque chose comme j'avance, je monte l'escalier. Et ça, ça passe par une application d'un certain nombre de choses qui viennent d'une autorité supérieure. Et ça, c'est intéressant parce qu'on apprend quand même vachement de choses à l'école. C'est vraiment super. Moi, je trouve qu'il ne s'agit surtout pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je ne voudrais pas que ça soit entendu de cette manière-là. Moi, j'ai vraiment, encore une fois, beaucoup d'amour pour cette institution. Mais pour autant, et justement, si on veut la préserver, je pense que c'est important qu'on s'autorise à aller regarder ce problème qui, pour moi, est dans l'ADN de notre manière d'éduquer les enfants. Et du coup, dans notre manière d'être des adultes aujourd'hui et d'être dans une discipline qui fait que l'obéissance est par définition une valeur positive. Alors que pour moi, l'obéissance n'est pas par définition une valeur positive. Ça peut, ça peut dans certaines situations quand ça a du sens. Et on peut être face à des gens en qui on va avoir confiance, qui vont nous emmener dans quelque chose ou pour nous, à l'intérieur de nous. Ça a tellement de sens qu'on va juste être à l'écoute et puis on va profondément respecter cette personne. Et je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à l'idée de hiérarchie. Voilà, il n'y a pas de problème de fond par rapport à ça. Le problème de fond, c'est quand on ne parvient plus, surtout de la part d'un adulte qui était à l'époque un enfant. Mais voilà, du coup, il a poussé comme ça et je m'inclus en premier, évidemment, de partir du principe que l'obéissance est par définition une valeur positive. Alors que non, pas du tout. Pour moi, en tout cas, et vous pourrez échanger, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, pas de souci. Mais pour moi, la valeur positive, ça serait la sagesse et non pas l'obéissance. Et pas la sagesse au sens « sois sage, tais-toi ». C'est pas ça, la sagesse. C'est vraiment, pour moi, la sagesse, quelque chose qui part tellement de la profondeur de l'être, de la profondeur de qui il est, de la connaissance de qui je suis et pourquoi je fais ça, et pourquoi je vais m'orienter dans telle ou telle chose, que c'est très complexe, finalement, la sagesse. Et ça va bien plus loin que « oh, c'est un enfant sage, ça veut dire qu'il se tait, etc. » Et donc, ce qui nous préoccupe actuellement, me semble-t-il, et je pense que cette discipline aujourd'hui, qui semble venir de manière encore plus visible, parce que moi, je crois beaucoup que ce qui nous arrive aujourd'hui, ça a été là depuis des décennies, voire des centaines d'années, mais qu'aujourd'hui, ça se voit, ça se voit. Et que si toute notre vie, on a obéi sans réfléchir, eh bien là, on va obéir de plus en plus, et même si c'est complètement absurde, eh bien, on va continuer à le faire. Et donc, là, c'est vraiment tout notre rapport à la discipline et tout notre rapport aussi avec des sentiments de culpabilité qui vont être importants à aller regarder, parce que quand on va observer sa culpabilité, finalement, on va réussir à grandir et à devenir beaucoup plus adulte par rapport à certaines situations, parce que cette culpabilité, elle peut être très en lien avec des sentiments d'être mauvais. Finalement, si je désobéis, je suis mauvais. Oui, c'est ça qui a été posé. Ça peut paraître un peu simpliste, ce que je vous raconte ici, mais je pense que c'est important de l'expliciter et de le dire clairement et de le poser, parce que pour moi, c'est tellement, tellement au cœur de comment ça se passe aujourd'hui, de tout ce qui se passe aujourd'hui, que je pense que c'est un message. Si c'est un message que vous comprenez, n'hésitez pas à en parler, je pense, autour de vous, parce que pour moi, c'est vraiment facteur de prise de conscience et de changement de conscience. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans une période où tout l'enjeu est une reprise de souveraineté. Ça fait plusieurs années que j'en parle dans mes vidéos, mais là, c'est de plus en plus flagrant d'une reprise de souveraineté de notre corps. Notre corps nous appartient. Ça, c'est juste quelque chose qui n'est pas négociable, mais c'est vrai que par obéissance, on est capable d'accepter l'idée que notre corps ne nous appartient pas. Donc, c'est vrai que c'est comme si ce Mars qui vient être quelque part l'ennemi, l'ennemi de la Vierge qui va faire tout bien comme il faut, puis être bien parfaite, puis être bien obéir, finalement, ce Mars va vraiment nous interpeller. Et si on n'est pas capable, à un moment, de dire non, et ça, c'est très Vierge aussi, ça, c'est le côté très abouti de la Vierge, parce que la Vierge n'est pas une obéissante bête et méchante. Le signe de la Vierge est un signe extraordinaire où, justement, on va avoir beaucoup de discernement et on va être en capacité de couper des cordons. Couper des cordons, c'est dire non. Or, là, dans cette configuration des ciseaux qui coupent les cordons, il y en a deux, la Vierge et Mars. Mars est aussi un grand coupeur de cordons parce que, finalement, il est capable de dire non sans se soucier de déplaire. Ce n'est pas non plus, encore une fois, de le faire pour déplaire exprès. Mais là, l'important étant vraiment dans un signe qui est un signe personnel. La Vierge fait partie des six signes qui nous parlent de nous. Le signe suivant qui sera le signe de la balance, finalement, on commence à entrer en relation, en balance. Mais dans le signe de la Vierge, c'est le signe qui nous parle vraiment de nous. Donc, qui sommes-nous ? Quelles sont nos valeurs ? Est-ce que ça, c'est oui ? Est-ce que ça, c'est non ? Est-ce que je dis oui parce que j'ai peur de déplaire ? Est-ce que je dis non juste pour contester et ne pas faire comme les autres ? Ou est-ce que je dis non parce qu'au plus profond de moi, c'est non, tout simplement ? Et donc, ça, ça fait vraiment partie du cheminement de cette nouvelle lune. Je crois que le non est un mot important parce que le non fait partie du passage à l'âge adulte. Ce n'est pas non systématique, mais c'est non parce que si on dit non, à un moment, quand on dit oui, c'est des vrais oui. Et ce n'est pas des oui parce que je suis dans une obéissance à des principes pour ne pas froisser ou pour obéir tout simplement et puis pour plaire au maître, si on veut revenir à la métaphore de l'école. Mais ce n'est pas qu'une métaphore parce que c'est ce qui nous a fondés, franchement. Il s'agit vraiment de le réaliser. Donc, est-ce que j'obéis à quelque chose parce que profondément, j'ai tellement envie d'aller dans cette direction, donc je vais obéir à toutes les étapes ? Et là, il n'y a pas de souci par rapport à l'obéissance. Mais, et puis encore une fois, même si on admire énormément quelque chose, ça peut arriver qu'ils disent quand même des conneries. Il n'y a pas de souci. Et moi, la première, évidemment. Et puis, j'ai eu des grands maîtres qui m'ont vraiment, vraiment énormément guidée sur le chemin. Et quand je trouvais qu'ils disaient une connerie, je ne leur disais pas forcément. Mais au fond de moi, si c'était une connerie, ce n'était pas grave. Je ne les descendais pas pour autant de leurs piédestales. Ça restait des grands maîtres. Mais ils étaient encore plus des grands maîtres du fait d'avoir en plus cette part humaine de pouvoir commettre des erreurs ou alors que je puisse ne pas être d'accord avec. Et donc, je pense que c'est très important d'aller là-dedans, d'aller s'autoriser à regarder nos culpabilités, à regarder notre culpabilité d'être un mauvais élève, à accepter de se dire, OK, mais est-ce que si je suis un mauvais élève, finalement, c'est par rapport à quoi ? Quel est ce cadre auquel j'obéis et qui me dit si je suis bon ou mauvais ? Est-ce que finalement, il n'y a pas un cadre plus large, plus universel, plus porteur de vie ? Ou finalement, là-dedans, je serais vraiment une belle personne ? Donc, je crois que là, c'est des questions majeures qu'on se pose qui certainement paraîtront pour la plupart d'entre vous comme des évidences. Mais parfois, c'est peut-être intéressant de le réentendre. Et puis, dernière chose que j'avais envie de vous partager par rapport à cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune en vierge, elle peut nous inviter à vraiment faire la clarté. Là, pour le coup, je vais être un peu plus terre à terre, c'est-à-dire que la nouvelle lune, elle nous demande d'aller régler des vieilles questions, des vieilles choses, peut-être qu'on avait laissées sous le tapis ou des vieux papiers administratifs, tout simplement, qu'on s'est dit, oh là là, on va laisser un peu traîner parce que je n'ai pas envie de le faire. Et c'est aussi se réapproprier tout ce qui nous appartient, tout ce qu'on a à faire et du coup, aussi, ne pas faire ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est très important. Laissez l'autre gérer ses propres culpabilités, laissez l'autre gérer, parce que l'autre est puissant, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'autre que de le laisser gérer ses problématiques affectives parce que, voilà, c'est une grande personne. Je ne vous parle pas des enfants, je parle vraiment, on parle d'adultes et donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer notre part, récupérer notre part du boulot. Si on a des communications où ça semble très mélangé, il y a des choses où il y a des reproches ou pas forcément des reproches, mais des demandes où il y a des choses multiples, là, c'est important de vraiment faire le tri. La Vierge va trier pour dire, OK, ça, ça m'appartient, ça, ça ne m'appartient pas, pas forcément le dire comme ça, mais vraiment de récupérer simplement ce qui nous appartient et ça permet de faire beaucoup de clarté, de dégager beaucoup de lumière parce que, finalement, on va régler la seule chose qu'on peut régler, c'est ce qui nous appartient. Et on peut avoir aussi, dernière chose, on peut avoir une petite tendance aussi à pinailler avec le signe de la Vierge. Alors, là encore, on peut être très attentif avec notre propre tendance à pinailler. Et puis, si on reçoit des messages où on nous demande tout un tas de choses sur des choses qui nous semblent quand même être des détails, ça peut être intéressant de tout simplement pas forcément renvoyer l'autre dans ses cordes en disant, oui, mais si tu m'embêtes avec ça, on s'en fout, même si intérieurement, on le pense, mais d'aller ouvrir peut-être et dire, OK, ça me semble un détail, mais en quoi c'est important pour toi ? Ça me semble très important pour toi, donc pour moi, ça me semble être un détail. Et là, il me semble que ça va pacifier beaucoup les choses et je pense qu'il y en a besoin, notamment avec ce Mars. Plus on va réussir à faire la clarté tout en pacifiant le terrain et en rendant à chacun sa part, en s'autorisant à aller visiter nos culpabilités et là où on va obéir et avoir un sentiment d'être un mauvais élève, mais par rapport à quel cadre, par rapport à quelles règles, par rapport à quel bon point qu'on va recevoir parce qu'on aura été un bon élève, ça, c'est vraiment des choses que Mars nous demande vraiment, en tout cas, Mars opposé Neptune nous demande vraiment de dissoudre complètement ces vieux systèmes de validation du bon et du mauvais. Je ne sais pas si vous connaissez la série Black Mirror qui passait par un moment, mais voilà, c'est complètement ça et je crois que ces gens-là, ces artistes qui nous montrent ce genre de choses, nous montrent bien à quel point les bons points, ce n'est pas forcément le bon truc, en tout cas, ça va vraiment dépendre du cadre et me semble-t-il, le cadre, c'est quelque chose qu'il s'agit fortement de questionner en ce moment. Voilà donc pour cette nouvelle lune et maintenant pour ceux que ça intéresse, je vais vous parler de mon activité de rentrée, de l'activité de l'Académie Astro Coaching et aussi de tous les coachings que je propose. Alors déjà, pour ce qui est de l'Académie d'Astro Coaching, c'est une formation qui vous permet de vous professionnaliser mais qui est aussi tout à fait utile si vous voulez acquérir l'outil astrologique qui est pour moi le couteau suisse de l'évolution du développement personnel. Avec ça, vous pouvez faire vraiment tout, vous pouvez dénouer plein plein de choses à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir à la fois apprendre à donner des consultations, à aider votre entourage et à professionnaliser évidemment, mais aussi c'est un gros travail sur soi donc vous allez apprendre depuis le début à lire votre carte du ciel. Donc si vous êtes tout débutant, vous êtes vraiment les bienvenus sur la formation, je vous mets le lien dans la description, le site est tout tout neuf et vous n'hésitez pas évidemment à me poser des questions si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Cette formation, elle s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont fait de l'astrologie depuis très longtemps mais qui ont ce sentiment qu'il y en a un peu partout, vous avez plein de connaissances, vous avez fait des stages, vous en avez lu beaucoup mais vous ne savez pas vraiment tenir une consultation. J'ai beaucoup de personnes qui, ça fait depuis 2017 que je donne cette formation et depuis 2010 que je donne des formations en astrologie. Donc j'ai un petit peu de recul maintenant là-dessus. J'ai beaucoup de personnes qui étaient déjà très initiées à l'astrologie et qui ont fait cette formation et qui suite à ça ont réussi à professionnaliser. Donc dans les deux cas, vous allez pouvoir à la fois apprendre l'astrologie mais d'une manière complètement originale. Vous allez vous approprier l'outil. L'idée, ce n'est pas de faire du Émilie Morel, l'idée, c'est de faire du vous-même parce que finalement, moi j'aime beaucoup dire qu'on ne vient pas à l'astrologie vierge. Quand on fait de l'astrologie, on amène tous toutes nos expériences, tous les stages ou toutes les lectures, tout ce que vous avez déjà compris vous allez pouvoir les articuler, donner de la cohérence, donner du sens, redonner une direction parce qu'avec les symboles, on arrive à voir dans quel sens il s'agit d'aller et ça donne énormément de puissance et puis en plus, c'est vraiment génial pour accompagner les autres. Donc voilà, cette formation, vous allez pouvoir la retrouver dans le lien. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez apprendre à pratiquer. Il y a beaucoup de pratiques dans cette formation il y a un forum qui fait que vous allez beaucoup interagir. Vous êtes pris par la main évidemment, il y a beaucoup de guides ayant été instits pendant 15 ans. J'ai quand même un peu de bouteille en pédagogie et donc l'idée, c'est vraiment que vous vous éclatiez, que vous vous amusiez, que vous n'ayez pas du tout envie de la lâcher, cette formation de bout en bout et de finir au bout d'un an parce que c'est une formation que vous pouvez vraiment boucler en un an. C'est très dense. Si vous voulez la faire en plus longtemps, il n'y a pas de souci, mais on peut très bien la faire en un an et bien de ne pas avoir envie de lâcher et à la fin, d'avoir un outil ultra puissant entre les mains. Si vous êtes déjà coach et thérapeute, évidemment, vous mettez cette corde ultra puissante à votre arc en plus. Et donc, voilà, tout est bien expliqué normalement dans la présentation. Donc ça, c'est quelque chose qui est une formation. Après, sur le site emily-morel.com, je vous propose tous mes coachings. Donc là, c'est moi qui vous coach. Je vous propose beaucoup de live parce que je considère que le live, c'est hyper important parce que je suis en contact directement avec vous et surtout avec la vie parce que, bon, alors ça, c'est mes notes pour la nouvelle lune. Une carte du ciel, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un outil extrêmement puissant et extrêmement sacré mais pour autant, c'est moins important que vous. Et pendant ces lives, les lives, c'est ce que vous retrouverez dans le niveau 2. Pendant ces lives, j'apprends à vous connaître surtout si vous prenez l'abonnement annuel pendant toute l'année. J'apprends à vous connaître et vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez prendre contact avec votre puissance, avec votre magie. L'essentiel, c'est la magie. Une fois qu'on s'est aligné avec sa magie, tout le reste découle. L'argent, les relations, tout ça, le réseau, ça vient comme un aimant. C'est vraiment dans ce sens-là que je souhaite vous faire travailler parce que l'idée, c'est qu'avec l'astrologie, on va pouvoir aller vraiment chercher votre puissance et il n'y a personne qui n'a pas de puissance. Ce n'est pas, ah oui, mais je vois bien que les gens sont puissants, mais moi non. En fait, en chacun de nous, il y a énormément de puissance, mais parfois, c'est vraiment caché sous des couches de croyance, de dévalorisation parce qu'on a été dévalorisé toute son enfance ou pendant, à l'école ou j'en sais rien ou même soi-même, on est très timide ou on n'ose pas. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir vraiment dans la bienveillance enlever toutes ces couches pour que ça puisse rayonner et ça donne des résultats absolument incroyables. Vous pourriez aller voir sur Instagram les témoignages que je poste, c'est assez énorme. Donc voilà, ça c'est sur le site emily-morel.com et si vous vous posez la question sur quoi faire, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis vraiment pour démarrer avec un programme où il n'y a pas un gros enjeu financier parce que c'est 9 euros par mois, vous pouvez faire le programme Start. Là, c'est un programme où vous allez avoir un gros gros afflux d'énergie, c'est un super starter. L'idée, c'est vraiment comme les voitures, avant, on devait mettre le starter pour aider à démarrer donc là, avec Start, l'idée, c'est de mettre un gros afflux d'énergie et vous aurez aussi un live par mois avec ce programme. Alors, c'est évidemment différent des programmes où là, je vais avoir un suivi où on va se voir 10, 12 ou 8 fois par mois pour vraiment faire des lives approfondis. C'est des petits groupes, je vous connais, j'ai votre carte du ciel dans les mains et là, voilà, on va vraiment aller dans la profondeur. Start, je n'aurai pas votre carte du ciel dans les mains mais pour autant, c'est du gros décollage quand même et je réponds en direct à vos questions. Voilà, voilà, vous n'hésitez pas surtout à m'écrire, il y a mes adresses mail sur les sites, sur le site contactemilie-morel.com vous pouvez m'écrire directement donc j'aurai grand plaisir à vous répondre. Voilà, voilà, pour toute cette actualité, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, je vous embrasse bien bien fort, à très bientôt. à très bientôt.